Nous sommes à la ferme de Désigné dans la région de Spa en province de Liège et je suis Jean Cédric, l'initiateur de ce projet. Ce projet en fait répond à des questions que je me posais il y a une quinzaine d'années lorsque j'habitais en ville. C'est-à-dire comment nourrir les populations en Europe quand le prix de l'énergie sera hors de prix ? Comment donner accès à de l'habitat pour tous quand le prix de la vie explose aussi ? Et puis surtout comment se rapprocher de la nature et garantir cette souveraineté alimentaire ? Et ce projet est l'aboutissement d'une expérimentation pour redonner vie et d'autres perspectives à l'agriculture et aux microfermes. Et aujourd'hui ce rêve, j'ai envie de le partager. Ici à la ferme de Désigné, on produit des légumes et des fruits en agriculture biologique certifiée et on a un pôle élevage. Pour l'instant on produit de la viande de mouton et dans un deuxième temps on va passer sur du lait de brebis transformé à la ferme en yaourt, en fromage. La ferme est conçue sur un système, un design qui est totalement post-pétrole. C'est-à-dire qu'en cas de raréfaction de l'énergie ou de l'accès aux ressources, comme l'eau par exemple, elle pourra continuer à garder ses propriétés de production, de transformation, de transmission, sans que les événements extérieurs ne l'affectent de trop. Et de pouvoir continuer à rayonner et à distribuer ses productions avec l'extérieur et d'abord avec la localité. On a évidemment énormément réfléchi à ce design, c'est pendant plusieurs années, donc c'est un plan qui se veut systémique, qui est comme un organisme vivant, qui deviendra de plus en plus autonome avec les années. Maintenant notre objectif c'est de continuer à mettre en oeuvre ce design, c'est-à-dire réinvestir dans le terrain, dans les bâtiments, dans l'outil de production pour accueillir plus de gens, leur transmettre ces techniques, les inspirer, faire en sorte que ça s'est sème. Pour le développement des prochaines phases, ce qu'on fait c'est qu'on ouvre le capital de la ferme à des nouveaux sociétaires qui vont rentrer dans la coopérative, ça peut être vous. Le passage à la coopérative ça veut dire qu'il va partager maintenant non seulement le savoir mais aussi le pouvoir et la décision, un homme, une voix, une femme, une voix. On va pouvoir mettre toutes les forces vives en action pour le développement. L'idée c'est de donner un souffle à la coopérative pendant 4 ans. Pour cela on entame une levée de fonds avec l'ITA qui démarra au 15 novembre et qui s'achèvera fin 2019. En 5 ans nous avons déjà gravi la moitié de la montagne. Pour faire l'autre moitié nous avons besoin de vous. Face à l'urgence climatique, l'urgence énergétique, l'urgence sociale, économique et financière, nous ce qu'on a envie de faire c'est prouver que des fermes et des micro-fermes, ça peut être rentable et en équilibre et respectueux de tous et surtout ce qui nous tient à cœur. C'est de pouvoir transmettre en open source tout ce que nous avons expérimenté pour pouvoir permettre à des milliers de gens de transformer leur vie. Alors si vous voulez nous soutenir, rejoignez la plateforme l'ITA et nous espérons vous rencontrer ici à la ferme de Disney.